Et maintenant, je pense que malheureusement, madame, je n'ai pas pu répondre à votre question convenablement, j'ai été interrompue. Je propose donc qu'on y aille avec la liste. Par bonheur, donc, vous êtes là. Allez-y. Donc, j'habite sur la 15e avenue depuis 15 ans, je suis propriétaire. Je n'ai pas le bonheur de posséder une place de stationnement sur mon terrain. J'ai fait la demande, on m'a refusé. Alors, ma question, c'est toujours la même affaire. L'hiver, même présentement, c'est l'enfer. Les pistes cyclables ont retiré plus de 80 places de stationnement. Je les ai comptées, c'est plus que 80. J'ai fait les deux rues, c'est plus que 80. Alors, ma question concerne le fait que la Ville a donné, il y a plusieurs années, le droit de construire des immeubles multi, 8 logements. 8 logements, c'est plein. Sur la 15e, ce n'est que ça. Alors, 8 logements, 8 locataires, possiblement 8 voitures. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on ne vit pas dans un Outremont, Westmont. On ne vit pas là. C'est un quartier ouvrier. La majorité des personnes n'ont pas de stationnement. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Vraiment, je pense que la Ville a une responsabilité parce que la Ville a décidé de façon unilatérale d'installer des pistes cyclables pour je ne sais pas combien de cyclistes. Trois par jour peut-être. Il n'y en a pas, je n'en vois pas. Je reste là, je suis retraité. C'est très rare. Puis, ils ne respectent même pas. Alors, qu'est-ce que la Ville va faire? Parce qu'elle a pris la responsabilité de mettre des pistes cyclables. Moi, je pense que la Ville possède aussi la responsabilité de gérer le problème de stationnement qui était déjà très, très complexe avant. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez faire cet hiver quand vous allez fermer le côté de rue stationnable? On va dire ça comme ça. Pour déneiger, il y aura zéro parking. On va faire quoi? On va mettre les voitures où les ruelles ne sont pas déneigées non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Parfait. Je veux juste mentionner que la Ville a la responsabilité d'offrir des outils aux gens pour pouvoir se stationner. On nettoie la rue. La rue est disponible pour les gens qui veulent se stationner. Quand il y a des problèmes au niveau du stationnement, vous pouvez faire des demandes de vignettes pour avoir des espaces réservés. La Ville n'a pas la responsabilité de trouver un espace de stationnement pour chaque voiture sur le territoire. Ce n'est pas notre responsabilité. Ce que je peux vous dire, généralement, c'est difficile d'avoir des dialogues. Mais ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que la croissance du parc automobile croît nettement plus rapidement que la croissance de la population. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 voitures. Mais il y a quand même 60 % des gens dans notre arrondissement qui se déplacent autrement qu'en voiture. Dans Parc-Extension, c'est 50 % de la population qui ne possède pas de voiture. Notre responsabilité, notre responsabilité à nous, c'est d'offrir des alternatives aux gens qui font le choix de ne pas posséder de voiture. En ce moment, 2 % de l'espace public est réservé de manière sécuritaire à des pistes cyclables. 2 %. Donc, quand on vient me dire qu'on en met partout, je m'excuse, en ce moment, c'est 2 %. Ce qui veut dire que 80... Après ça, il y a un 20 % pour les piétons, un 3 % pour le transport collectif. Tout le reste, c'est réservé pour les voitures. Qu'est-ce qu'on fait des 60 % des gens qui se déplacent autrement? Comment on s'assure qu'ils peuvent se déplacer de manière sécuritaire, de manière efficace pour se rendre à leur lieu de travail, pour aller porter les enfants? Parce que oui, il y a des gens qui le font autrement qu'en voiture. Comment on s'assure de faire ça en offrant des alternatives sécuritaires? Et faire rouler une famille en vélo sur Kerb, par exemple, ou sur une rue à double direction, ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, est sécuritaire. Donc, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on s'assure d'offrir un petit peu d'équité au niveau des possibilités de déplacement des citoyens. Puis on va continuer à aller de l'avant. Mais est-ce que vous êtes venu dans le quartier? Est-ce que vous avez vu qu'on vit dans une enclave? On est dans une enclave. On est coincé, là. On n'a pas de... On n'a pas de... On ne peut pas aller plus loin. On est coincé, là-dedans. On est coincé. Et quand vous dites qu'il y a des alternatives, bien, je ne vois pas où c'est, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place. Et à ma connaissance, posséder une voiture à Montréal, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Alors, moi, j'ai le droit de posséder une voiture. Puis je me dis, il faut que la Ville, elle soit logique avec elle-même. Il faut qu'elle assume le fait qu'elle a donné des permis de construction de huit logements en chaîne. Ça, c'est une réalité. Vous l'avez faite. Ce n'est pas vous, mais c'est la Ville. Alors, il faut que la Ville soit logique avec elle-même. En tout cas, moi, je trouve ça irrespectueux de votre part, de la Ville, de se foutre la gueule, de ne pas avoir demandé notre avis. Parce que l'épiclable, c'est bon, mais pas dans un quartier ouvrier, pas de stationnement partout. C'est tout. Mais peut-être que c'est une rue commerciale, on s'en fout. Mais pas dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de parking, puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ça n'a pas de logique. Ce n'est pas logique. Merci. Merci. Si ça va aux gens, il y a quelqu'un ou il y a plusieurs personnes qui veulent poser leurs questions, alors je propose de reprendre. Parfait. Alors, notre prochaine question est de M. Fitzsimmond qui est déjà au micro. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je n'ai pas de problème de piste cyclable, mais je voudrais remercier, remercier à vous, la mairesse, Céline Ouellet et M. Jubidon pour les ralentisseurs de trafic sur 23e avenue en Crémazie et Villeray. Ok? C'est super. Les voisins dans le quartier, pour les enfants et tout ça, sont super contents. Donc, je te remercie et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre prochaine question est de Martin Dagès, ce concernant la ruelle du 8255. Stuart. Bonjour, Mme la mairesse. Le 4 juillet dernier, je vous parlais de la problématique que la Ville avait enlevé une jardinière qui empêchait les transits de Stuart vers Wiseman ou Wiseman vers Stuart. Alors, bon, c'est arrivé le 4 juillet au soir qu'on a eu le conseil de ville. Et puis, je trouve la coïncidence bizarre que le 5, dans la journée, une lettre a été écrite du service de l'évaluation foncière, me demandant, en fait, qu'il allait faire une enquête sur mon édifice pour voir si le rôle était à jour. Et puis, bon, on me posait un paquet de questions. Alors, je trouve la coïncidence vraiment bizarre, mais je me suis penché un peu mathématiquement sur les probabilités. Puis, j'en suis arrivé, dans la lettre, on dit qu'on fait ça aux 9 ans. Alors, il y a environ 260 jours ouvrables par année administratif. Il peut y en avoir un peu moins. Donc, fois 9, ça fait 2340 jours dans 9 ans. Et puis, en 9 ans, on a 99 chances d'aller au conseil municipal. Alors, la probabilité que, à la fin d'une journée administrative et directement le lendemain, ces deux événements-là coïncident, c'est une chance sur 231 000 environ. Alors, là, traitez-moi de complotiste, si vous voulez, mais je trouve que la coïncidence, la probabilité est pratiquement nulle. Alors, ça laisse penser qu'il y a peut-être une instrumentalisation de votre administration contre un citoyen qui vient poser une question, puis on décide d'y envoyer une petite pique pour peut-être lui faire fermer la bouche, le clapet. Et puis ça, moi, comme citoyen, ça ne compute pas. Alors, c'est peut-être moi qui fabule, ce n'est peut-être pas vrai, mais je vous demanderais d'enquêter là-dessus parce que c'est problématique. C'est une possibilité. Donc, cette lettre-là, je l'ai eue, vous pouvez sûrement y avoir accès. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on gratte dans l'administration s'il n'y a pas quelqu'un qui instrumentalise. En anglais, il y a un bon mot, c'est « weaponizing ». On instrumentalise contre les citoyens de l'administration. On trouve un règlement qui n'aurait peut-être plus, tu sais, un stop qu'ils n'ont pas fait assez. Bon, ça fait qu'écoutez, j'aimerais que vous vérifiez ça. Et puis, dans un autre ordre d'idées, on parle, si on revient à la jardinière que vous avez retirée, Mme Doros, vous avez dit que sur Bâle, la ruelle maintenant, il y avait des transits de camions parce que c'était un sens unique maintenant. Donc, moi, je comprends les gens qui veulent se sauver des détails. C'est toute la problématique de ma ruelle. Les gens veulent se sauver deux stops ou ils veulent se sauver 200 mètres puis 200 mètres pour retourner vers l'autoroute, disons. Alors, dans Rosemont, le monsieur d'avant, j'ai eu le temps de discuter avec. Eux, qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est des jardinières en béton qui permettent aux gens d'accéder à leur ruelle secondaire qui permettent à leur stationnement, mais qui empêchent les transits, comme la jardinière qu'il y avait en bois. Alors, si vous pouviez évaluer ça, je vous ai envoyé une lettre le 16 ou le 17 août avec une preuve vidéo d'un potentiel accident qui aurait pu arriver impliquant ma famille, mes deux jeunes enfants de 2 et 4 ans. Je ne sais pas si vous l'avez-vous vu, ce courriel. Bon, merci. Alors, si vous pouviez faire suite à ça, j'aimerais que tout ça soit démêlé le plus tôt possible. Merci. Merci. Pour ce qui est du premier volet de votre question, si vous avez des doutes, je vous invite à contacter l'Ombudsman. Je n'ai aucun lien avec l'évaluation foncière. Je pense même que c'est la compétence de l'agglomération de Montréal. Donc, on est loin de nos compétences d'arrondissement. Donc, vous pouvez contacter l'Ombudsman pour faire enquête là-dessus, si vous le souhaitez. J'avais un penchant plutôt favorable pour rebloquer la ruelle, personnellement. On était en train de voir s'il y avait des enjeux de transit, pourquoi ça avait été mis là au début. On était en train de débroussailler ça pendant les vacances. Voilà. On est là. On est là.